France Info, édition spéciale. Après ce Brexit britannique France Info, donc en édition spéciale, nous avons Pervanche Bérez qui est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. Députée européenne socialiste, présidente de la délégation socialiste française au Parlement européen. D'abord, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes ? Est-ce que c'est le choc ? Est-ce que c'est la surprise ? Oui, c'est le choc. D'autant plus qu'on s'est couché avec l'idée que Farage avait perdu. Oui, les premières estimations donnaient le camp du maintien vainqueur hier soir. Tout à fait. Et puis voilà, au réveil, la douche froide, pour mes amis travaillistes, je pense beaucoup à eux. Je pense que c'est terrible parce qu'ils étaient très très mobilisés, convaincus pour leur pays. Il fallait rester dans l'Union européenne pour lutter contre le terrorisme, pour avancer sur la question sociale et même pour faire face à la question de l'immigration. Donc pour eux, pour nous, c'est vraiment un choc. Un camp travailliste qui, en plus, a été meurtri par l'assassinat de la députée Joe Cox. C'est un événement marquant pendant cette campagne. Oui, je crois que pour le Royaume-Uni, maintenant, d'abord, c'est une page blanche qui s'ouvre, mais c'est plutôt une page grise, en tout cas en perspective, parce qu'on ne voit pas très bien comment ce pays va rebondir. Et surtout, c'est un pays qui est au bord de l'implosion, non seulement géographique, puisque la question écossaise va se reposer immédiatement, mais aussi compte tenu de la nature de la campagne, du divorce entre les villes et les campagnes, entre les classes défavorisées et l'élite dirigeante. Non, c'est vraiment un choc. Père Vange-Bérès, est-ce que c'est aussi un risque d'implosion pour l'Union européenne ? Ça dépend de nous. Ça dépend de notre capacité de réagir et de rebondir. J'ai enregistré les premières réactions du président de la République. Il faut qu'il soit très déterminé dans cette feuille de route aujourd'hui, ce qui signifie, bien sûr, écouter, travailler avec l'Allemagne, mais aussi dire ce que la France veut. Et pour la France, je crois que la question de l'appartenance à la zone euro, de l'approfondissement, d'écouter ce que les peuples ne supportent plus, ce que nos concitoyens nous disent jour après jour, qu'une politique d'austérité ne mène nulle part et que l'Europe est devenue une question éminemment politique. Donc c'est dans ces termes-là, je crois, qu'il nous faut rebondir. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là ? C'est bien qu'il y a eu des erreurs, de fait, par le pouvoir, notamment socialiste, en France. – Malheureusement, je ne sais pas, mais ça ne date pas de l'arrivée de François Hollande au pouvoir. Il y a eu une dégradation liée à la crise financière, à l'émergence de nouvelles questions comme la question du terrorisme dans des proportions qu'on n'avait pas vues jusque-là ou à la question de la migration. Mais moi, profondément, je pense qu'on a une rupture au moment du passage à l'euro et où, en réalité, jusque-là, faire un marché intérieur avec des petits pas, ce n'est pas très grave. Mais quand vous faites l'euro ou quand vous faites Schengen, la libre circulation des personnes, vous êtes sur des sujets par essence politiques. Et vous ne pouvez plus le faire en catimini. Et donc il y a ce divorce en termes de démocratie qui est profondément ressentie par beaucoup de nos concitoyens aujourd'hui. Et c'est à ça qu'il faut répondre. Père Vange-Bérez, il va y avoir maintenant une question du calendrier politique qui va se poser parce qu'il y a 73 eurodéputés britanniques. S'ils quittent l'Union européenne, il va bien falloir remodeler la carte politique de l'Europe. – Oui. Moi, j'ai eu mon homologue britannique au téléphone ce matin. Elle était évidemment très choquée, très bouleversée. Mais maintenant, les décisions se prennent à 27. Donc mes amis, mes camarades, qui étaient vraiment des très bons camarades et avec lesquels j'avais beaucoup de complicité sur beaucoup de sujets, malheureusement, ils ont nécessairement un statut d'observateur tant que la notification du retrait britannique n'est pas là. – Dès maintenant, cela veut dire que dès maintenant, les députés britanniques sont des simples observateurs ? – De fait, ce sera informel dans un premier temps tant que la notification n'est pas arrivée. C'est la notification dont David Cameron a la responsabilité de la transmettre dans les meilleurs délais au Conseil européen. C'est elle qui fait courir le compte à rebours du retrait. – Les deux ans, en fait, c'est deux ans maximum pour l'instant, c'est ça ? Les négociations pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union. – Oui, et ça, c'est un élément très important de la négociation qui s'ouvre, où les 27 doivent être très fermes. Parce qu'on voit bien que pour David Cameron, son successeur, il pourrait y avoir l'idée de ne pas envoyer cette notification tant qu'ils ne connaissent pas et de s'en servir pour faire pression, pour connaître les conditions dans lesquelles ils entretiendront. Ensuite, des relations avec l'Union européenne. La séquence ne peut pas et ne doit pas être celle-là. D'abord, on prend acte de ce que la majorité du peuple britannique a choisi. On enregistre le retrait avec une négociation qui peut prendre deux ans, mais elle ne peut pas prendre plus de temps que ça. Et puis ensuite, on verra les relations. Mais pour les 27, il y a aussi une question qui se pose pour eux-mêmes, qui est de bien calibrer leur énergie. Parce que si on met encore deux ans à ne s'occuper que de la question britannique, alors dans deux ans, il n'y aura plus d'Europe. – Merci beaucoup, Père Vange Bérez, d'avoir été en direct sur France Info. Je rappelle que vous êtes eurodéputée socialiste et présidente de la délégation socialiste française au Parlement européen. France Info, 14h17, Laurent Sénéchal.